bonjour je vous invite à visionner cette nouvelle vidéo je vais parler un peu de l'abbé boudet qui exerçait dans la commune de rennes les bains un petit peu avant l'année 1900 et un petit peu après en même temps que son confrère de rennes le château béranger saunière donc on peut dire que le livre essentiel le plus connu de l'abbé boudet qui est la vraie langue celtique est un livre codé qui recèle des secrets que bon à ce jour on n'a pas vraiment compris ce que ça veut dire comment il a codifié les messages et donc je vais mettre mon grain de sel et vous proposer quelques éléments donc voici un un portrait présumé de henri boudet prêtre de rennes les bains ce village se situe à quelques kilomètres de rennes le château est évidemment les deux prêtres saunière et boudet se connaissaient il ne peut pas en être autrement et donc un je vous rappelle que que l'abbé saunière s'est fait remarquer dans la commune de rennes le château parce que d'un seul coup il a semblé extrêmement riche et donc ça ça lui a permis de restaurer son église qui était au départ en piteux état il a fait poser à l'intérieur une décoration magnifique que on peut visiter encore cette église aujourd'hui on présuppose que l'abbé saunière a trouvé dans le sous sol de l'église quelque chose qu'il a eu aussi des relations avec les habsbourg avec les cercles catholiques de narbonne qui fait que finalement il aurait acquis beaucoup d'argent il y a quand même ce un mystère je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos que je vous conseille de voir si ce n'est pas le cas elles sont disponibles sur ma chaîne ok voilà et donc 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 voici donc la publication la plus connue de l'abbé boudet c'est la vraie langue celtique et le cromlec de rennes-les-bains on peut s'étonner parce que dans ce livre l'abbé essaie de démontrer qu'il a existé une langue ancestrale primitive quoi qui était parlé partout et qui correspond en fait à l'anglais moderne alors c'est évidemment une thèse fantaisiste tout autant que l'aie une autre idée défendue par l'abbé boudet dans ce livre à savoir qu'il existe à rennes-les-bains un cromlec c'est à dire un grand cercle de pierre de pierre levée de mégalith mais en fait c'est faux quoi ça n'existe pas donc son livre est légèrement surprenant et donc on peut comprendre à demi mot que les divagations de l'abbé doivent correspondre à un message codé dans le livre sous une apparence d'un livre un petit peu étrange énigmatique il ya très certainement des secrets des messages à retrouver donc je vous propose ma petite participation pour ce pour ce sujet là voilà alors vous voyez là la tombe de l'abbé boudet et de son frère elle se trouve dans la commune de axa et en fait sur la sur la tombe il y a un petit livre qui est représenté et avec une inscription énigmatique elle aussi ici l'inscription est vue à l'envers donc c'est c'est gérard de cède qui a pensé tiens c'est marrant ça fait 310 disons car en caractère arabe les caractères que nous utilisons aujourd'hui suivi de deux caractères romains x i donc 11 alors il ne faut pas oublier en fait que le premier i en question il en fait il a été abîmé par le temps en fait c'est en fait un upsylone grec il lui manque que deux petites pattes tout en bas mais bon moi je voilà 310 ça m'intéresse parce que c'est le nombre de pages de la publication la vraie langue celtique il faut savoir que lorsque cette inscription est regardée dans l'autre sens on va dire le bon sens elle correspond en fait à des caractères grecs qui sont les initiales d'un une sentence quoi dédié à jésus christ donc le mystère n'est qu'un mystère à moitié mais si nous restons sur la piste 310 c'est le nombre de pages 1 du livre la vraie langue celtique voilà et alors est ce que boudet aurait voulu donner une indication concernant ce que contient secrètement son livre 310 suivi de du nombre 11 donc je regarde ce qu'il ya à la page 11 de son livre dans une édition en fac similé une photocopie de ce qui s'était passé de ce qui a été publié à l'époque en 1886 et je vois que à la page 11 boudet nous parle de la clé de la langue celtique il dit bon bla 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 moi je note l'expression nous donner cette clé plus facilement encore oui donc c'est quand même été étrange quoi 310 11 la page 11 parle de la clé de son livre il se peut fort qu'il y ait là une une clé justement une indication donnée par boudet voilà alors je voulais vous montrer la le sommaire de son livre parce que là on peut voir que il ya bien sûr des chapitres et des sous chapitres ce qu'on pourrait appeler des sections c'est intéressant parce que si vous voulez coder un message il peut il peut être intéressant quoi de que chaque mot donc appartiennent à un groupe une partie et que donc vous pouvez identifier chaque mot à un nombre qui est le numéro de la section en question voilà donc c'est là où je trouve que je trouve que c'est très intéressant voilà le livre est divisé en sections et je note à la page 310 la dernière page du livre eh bien il y a une faute une erreur à la page 310 la première ligne donc c'est la section numéro 3 du chapitre 7 les sacrifices humains dans la gaule c'est à la page 24 ça ne colle pas en fait il manque un chiffre ça devrait être la page 249 donc je sais pas pourquoi c'est un oeuf qui manque pourquoi il mais ce qui est sûr c'est que en fait cette section là dans le bouquin c'est la trente et unième donc exactement dix fois moins que 310 ça pourrait être fait exprès à ce moment là boudet attirerait notre attention de cette façon là sur la trente et unième section pour nous faire comprendre qui spéculent sur sur les nombres ce que les chiffres l'intéresse et notamment le nombre de pages 310 une fois de plus de son livre voilà donc ici son livre comporte 310 pages je me dis tiens c'est mais c'est bizarre 310 ce peu comme enfin bon si je déplace la virgule j'ai 31,006 c'est en fait la valeur de pi au cube pi au cube fait 31,006 supposons que l'abbé boudet l'est su et que c'est volontairement qu'il est posé un livre à ce nombre de pages là alors à ce moment là je me dis tiens il y a 4 pages d'observation préliminaires avant ces 310 pages alors à ce moment là 310 plus 4 j'obtiens un total de 314 c'est le c'est 100 fois le nombre pi 3,14 et encore encore avant ces 314 pages il y a deux pages d'avant propos donc 314 plus 2 316 ce nombre 316 évoque quand on le sait quoi il évoque la racine carré de du nombre 10 qui est égal à 3,162 ce nombre a quelque chose d'extraordinaire parce que quand on l'inverse quand on le retourne on obtient les mêmes chiffres dans le même ordre il ya juste la virgule qui s'est déplacé d'accord c'est à dire que 3,162 racine carré de 10 1 sur ce nombre là ça fait 0,362 les mêmes chiffres donc je trouve quand même que que ça pourrait être fait volontairement de la part de l'abbé bouddhé qui aurait établi ainsi des des nombres de pages dans la structure de son livre de façon à évoquer discrètement certains nombres décisifs ça pourrait être une entrée dans le secret de son livre voilà on va essayer de continuer dans ce chemin donc l'avant propos à deux pages qui ne sont pas numérotées les observations préliminaires il ya quatre pages là j'essaie c'est numéroté en caractère romain la première page non donc deux trois à une erreur parce que d'un seul coup c'est plus c'est pas quatre c'est cinq tout finalement on a un deux trois cinq tiens tiens ça c'est quand même étrange et on va en reparler dans quelques instants il faut parler il faut évoquer un petit peu avant la fameuse clé dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos la fameuse clé 1,2 parce qu'elle est égale à pi divisé par phi au carré c'est à dire le nombre d'or phi alors je découvre après des années des années de travail que cette clé on la retrouve partout les codeurs de tout poil de toutes époques aimaient bien utiliser ce nombre 1,2 il se rattache à toute la spéculation qui lie pi et phi et c'est on parle beaucoup en architecture une architecture alternative de la coudée à coudée égyptienne à coudée royal et aussi là qu'on a retrouvé en fait en occident au moyen-âge à la renaissance la coudée de 0,5236 m voilà et donc si vous multipliez cette coudée par 6 donc 6 1 c'est la moitié de 1,2 sans compter la la virgule puisque 2 x 6 ça fait 12 et bien voilà 6 fois la coudée ça fait pi 3,14,16 d'accord c'est à dire on se demande bon s'il n'y avait pas en fait une sorte de société secrète qui a perduré très longtemps qui utilisait sans arrêt les mêmes idées les mêmes clés de codage et boudé en rouille et boudé aurait pu y appartenir parce que je peux trop agrandir d'accord parce qu'en fait on passe de la page 3 à la page 5 vous souvenez dans les observations préliminaires il y a une erreur on compte 1 2 3 5 or 3 5e c'est 0,6 c'est la moitié de la clé 1,2 d'accord ça pourrait être fait exprès on peut aussi le formuler ainsi à savoir qu'il y a une erreur à la sixième page parce que le 5 il est au total en comptant l'avant propos cette page c'est la sixième du livre donc à la sixième page du livre il y a par erreur le nombre 5 6 divisé par 5 ça fait 1,2 la fameuse clé voilà donc qui est encadrée sur cette page donc ce que je veux dire il se peut fort que boudé est volontairement fait une erreur sur sur une page demandé au typographe à l'imprimeur de pratiquer une erreur de la afin justement que ça puisse s'interpréter pour celui qui aurait suffisamment de connaissances au départ concernant cette clé mathématique 1,2 pi divisé par phi au carré que vous retrouvez partout voilà donc cette erreur nous met sur cette piste là j'ai envie de dire comme d'habitude ok je continue voilà nous voyons la première page à droite de la table des matières il est intéressant de voir tout en bas qu'il y a 48 je l'ai encadré en rouge il ya un petit tiret je ne vois pas pourquoi il ya un peu un petit tiret donc bien sûr c'est peut-être une erreur du du typographe à l'époque l'informatique n'existait pas il fallait poser les caractères matériellement quoi un par un dans le dans le petit le petit rectangle de bois voilà donc bien sûr un typographe peut faire une erreur mais ce qui est marrant c'est que 48 c'est aussi 4 x 12 donc à mon avis ça peut être fait exprès donc je vais pas dire que j'approuve que j'apporte des preuves totale et formelle j'essaie simplement dans d'engager une piste je fais des remarques que je mets bout à bout je pense qu'il est possible que la béboudé se soit rendu compte et l'effet exprès que nous suivons un chemin qui existait réellement dans l'intention de l'abbé voilà il conviendra il conviendrait de pousser plus loin pour celui qui va qui le pourra et qui sera intéressé pour le faire voilà idem aussi ça vous intéresse dans une page du sommaire la page 309 vous avez tout en bas voilà une 224 en fait c'est une ligne trop bas ça devrait être à la suite des petits points pour indiquer là le sous chapitre 1 donc c'est trop bas bon alors par contre là je sais pas pourquoi je propose pas d'explication voilà mais ça pourrait être fait exprès à mon avis voici encore la couverture du livre la vraie langue celtique donc sur la couverture il y à la date de publication du de ce livre 1886 si vous divisez cette date par 6 donc la moitié de la clé 12 vous obtenez 3 314,3 c'est pas si loin du nombre pi il est possible aussi que boudet est joué sur cette date en sachant très très bien qu'il laissait un petit caillou du petit poussé un petit indice l'air de rien une fois de plus avec 6 épis maintenant on arrive ici à mon sens un des grands thèmes de l'archéologie alternative qui pour moi est l'archéologie du futur c'est l'archéologie qui sera admise par les officiels dans une autre époque ou dans un autre temps espérons que ça tardera pas mais bon enfin pour l'instant il refuse complètement de le faire le thème de l'atlantide il a pu exister dans une préhistoire très lointaine une civilisation ça peut non seulement pas simplement être un mythe mais une réalité et cette civilisation aurait pu être en fait très développé voilà elle serait disparu complètement brutalement de la surface de la terre mais il en aurait subsisté quelque chose voilà et donc si boudet appartenait à une certaine société secrète s'il était un initié en fait il a voilà il aurait pu codifier pour faire porter tout un codage concernant le mot atlantide qui effectivement apparaît bien dans dans son livre il apparaît deux fois aux pages 90 et 91 voilà d'accord si boudet vous voulez nous faire comprendre oui concernant la de l'atlantide oui il ya beaucoup à dire il ya beaucoup à faire comprendre parce que c'est en fait un très gros secret de l'histoire de la préhistoire et donc je repère qu'il y a le va bon les deux mots atlantide dans le texte de boudet se trouve à la douzième section dans cette partie là du livre la douzième c'est la clé une fois de plus pi sur phi au carré je ne tiens pas compte de la virgule alors à ce moment là avant j'ai les chapitres 1 et 2 qui contiennent respectivement 5 et 6 sections coeur c'est alors que 6 divisé par 5 ça fait 1,2 bon c'est quand même étrange encore avant j'ai donc les six pages de présentation du livre l'avant propos et les observations préliminaires donc on voit comment la clé 1,2 sa moitié 6 est présente ça pourrait être fait volontairement de la part de l'abbé d'accord qui voudrait nous indiquer l'importance du mot atlantide c'est à dire que d'abord il n'était pas évident que le mot atlantide se trouve dans le bouquin de boudet il y est il y est au pluriel voilà donc je présuppose à mon avis l'abbé a placé ce mot non pas n'importe où dans son bouquin mais en un emplacement très précis dans la douzième section de façon à ce que voilà ça génère des petites applications mathématiques numériques amusantes qu'on comprenne que tiens il l'a fait volontairement à ce moment là c'est le début d'une démarche je dirais mathématique que je suis bien incapable de pousser plus 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 loin voilà car ce type de codage peut quand même aller assez loin très bien alors tout le monde a reconnu bien sûr les pyramides de gizet parce que en fait c'est également un autre thème de l'ésotérisme il s'avère qu'on devine que ces pyramides de gizet sont liées à quelque chose d'important quoi elles auraient pu être bâties non pas par les égyptiens mais par la civilisation qui a précédé celle de l'Atlantide justement voilà et donc ça peut être lié ces pyramides de gizet la grande pyramide à côté du grand sphinx ça peut être lié à une sorte de leg de cette civilisation mère voilà donc il y a le mot tout en haut Atlantide dans le texte bon j'ai pas mis des, j'aurais dû il y a également le mot dépôt un dépôt alors est-ce que par hasard les Atlantes n'auraient pas fait un dépôt quelque part d'accord parce que c'est effectivement une des grandes idées de mon travail de recherche travail totalement en avance sur notre époque donc pas du tout reconnu mais pourtant tout à fait conforme à une authenticité logique d'accord voilà c'est pas parce qu'on n'est pas reconnu ou même qu'on est considéré comme un petit rigolo qu'on a tort pas forcément on peut être tellement en avance sur les autres qu'on n'est pas vu qu'on n'est pas perçu à sa juste valeur d'accord je dirais c'est mon cas enfin bref si vous placez les mots Atlantide et dépôt en comptant les sections séparatrices d'accord les sous chapitres qui séparent ces deux mots là voilà vous avez 11, 19 et 8 alors vous remarquez que 11 plus 8 ça fait 19 donc c'est harmonieux c'est une harmonie numérique directe directement perceptible bon c'est quand même étrange voilà ensuite je m'intéresse au mot pyramide et au mot Egypte bon pareil je vois que le mot pyramide est dans la 29e section donc c'est des mots qui sont bien présents dans le livre sur la vraie langue celtique évidemment déjà et le mot Egypte est présent à la 17e section alors c'est marrant parce que quand vous faites 29 moins 17 ça fait 12 c'est la clé pi sur phi au carré donc ça a pu être il en a pu volontairement ainsi par l'abbé Boudet qui voudrait lier ensemble ces deux mots tellement important parce que il y aurait quelque chose de très important concernant les pires de la pyramide égyptienne voilà qui ne serait pas dévoilée qui ne serait pas dit je ne vois pas parce que cette hypothèse a de ridicule elle est simplement pour l'instant alternative et très certainement prophétique d'accord voilà vous avez au début il y a 16 sections avant le mot Egypte c'est bon ce sont les deux premiers chiffres du mot phi phi la lettre grecque c'est à dire le nombre d'or et maintenant je je mets dans le même lot en quelque sorte Atlantide pyramide et dépôt et je me demande si c'est si les sections correspondantes vont donner quelque chose quoi est-ce qu'il y a une disposition particulière bon je là ici il y a toujours le mot 16 le nombre 16 correspondant au nombre d'or 1,618 ce sont les deux premiers chiffres et sinon il y a entre il y a 2 et 8 2 x 8 ça fait 16 justement donc je me dis oui il est fort possible excusez-moi il est fort possible que l'abbé notre énigmatique abbé ait disposé ses mots dans son bouquin à des emplacements précis pour que nous puissions suivre sa trame chiffrée c'est possible quoi voilà alors là on arrive à quelque chose qui est quand même assez fort quoi en quelque sorte parce que n'oublions pas que la commune de Rennes-le-Château est dédiée à Marie-Madeleine une des femmes qui accompagnait Jésus dans ses pérégrinations et il y a donc une statue de Marie-Madeleine dans l'église de Rennes-le-Château un petit bruit ce n'est pas bien grave donc on se dit que peut-être l'abbé bien sûr s'est beaucoup intéressé au mot pourquoi pas Marie et Madeleine dans son bouquin et qui voudrait est-ce que à ce moment-là les nombres vont confirmer donc on se rend compte qu'il y a effectivement le mot Marie et indépendamment le mot Madeleine donc je regarde je vois que ces deux noms ces deux prénoms quoi sont séparés par 22 sous-chapitres et après Madeleine il y a 7 sous-chapitres ça fait 22 et 7 c'est étrange parce que le jour de la fête de Marie-Madeleine c'est le 22 7 le 22 juillet voilà alors que justement d'autre part 22 divisé par 7 ça fait 3 14 28 une bonne approximation de pi voilà donc oui on a quand même là l'impression que Boudet a volontairement joué avec les nombres pour indiquer avec les mots Marie et Madeleine indiquer 22 7 le jour de la fête de Marie-Madeleine ce qui implique aussi la fraction 22 7e pi comme on dit une fraction connue des bâtisseurs voilà voilà on peut remarquer aussi que Marie ce nom se trouve dans la 11e section du livre Madeleine se trouve dans la 34e et si vous divisez 11 par 34 vous obtenez 3 2 3 5 3 vous voyez tout en bas c'est très proche de 3 2 3 6 qui est égal à 2 phi d'accord voilà donc même les numéros des sous chapitres incluant les noms donne quelque chose d'assez amusant quoi de porteur donc oui il me paraît pas idiot de penser que l'abbé Boudet a voulu indiquer en un clin d'oeil dans son livre sur Marie Madeleine en relation en infinité avec le secret de Rennes le Château voir ma vidéo Rennes le Château le code Marie Madeleine j'en suis très fier de ces découvertes voilà parce qu'à ce moment là à la fois Saunière et Boudet étaient des initiés et ils partageaient le même secret d'accord vous avez dans le livre la vraie langue celtique une carte à la fin enfin indépendamment du livre qui se réfère au village de Rennes-les-Bains là où officiait Henri Boudet donc c'est la région là où sera supposé être un cromleck un cromleck qui n'existe pas voilà donc il est fort possible en fait que l'abbé aussi va nous faire comprendre des lieux dits des zones de la région pas très loin de son village là où il y aurait quelque chose à découvrir ce qui pourrait inférer une certaine géométrie voilà puisque je ne sais pas si vous avez lu peut-être certains d'entre vous le livre Le Temple retrouvé de Henri Lincoln Henri Lincoln et dans ce livre là nous découvrons que toute la région en fait de Rennes-le-Château comporte des châteaux des églises qui obéissent à des certaines certains alignements à une certaine géométrie des cercles parfois en relation avec le méridien de Paris c'est une région très particulière il s'est passé là manifestement quelque chose c'est un lieu clé quelque chose est caché quoi à mon avis déjà sous l'église de Rennes-le-Château puisqu'on sait que Saunière avait trouvé quelque chose dans la crypte de son église il doit rester bon il doit rester beaucoup encore en fait à découvrir alors est-ce que c'est uniquement à Rennes-le-Château est-ce que c'est à côté dans la région il est possible que qu'un des buts de l'abbé Boudet soit justement de nous faire comprendre ça de donner sa propre pierre à l'édifice du codage car l'église de Rennes-le-Château est codé le livre de l'abbé Boudet doit l'être aussi exactement dans la même direction voilà mais écoutez c'est tout ce que je voulais vous dire ce sont juste quelques pistes quelques bribes pour essayer de faire avancer le schmilblick j'espère que quelqu'un si je ne me trompe pas sera capable dans le futur d'amener plus loin ce décodage et d'en comprendre plus voilà c'est pas forcément non plus toujours très simple un véritable codage il se tient il peut aller dans la complexité parce que je ne vois pas pourquoi le codeur serait un petit rigolo et bien non c'est peut-être un grand intellectuel justement qui dépose un message à la postérité qui lance une bouteille à la mer voilà je vais vous laisser là sur cette réflexion portez vous bien je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et voilà au revoir au revoir